La rencontre initiée le 24 décembre par la CGE pour débattre des dispositions contenues dans la loi de finances 2019, après publication au bulletin officiel, était un moment fort pour la Commission fiscale au sein de la Confédération. L'occasion pour rappeler la philosophie ayant présidé la réflexion de la dite commission en amont du processus de préparation de la loi de finances 2019. La vision s'est articulée autour de trois parties. D'abord, les actions rapides indépendantes de la loi de finances 2019 à engager à partir du mois de septembre 2018. Ensuite, les recommandations pour le projet de loi de finances 2019. Enfin, des sujets structurants à étudier dans le cadre d'une nouvelle vision de la fiscalité au Maroc. Dès la présentation du projet de loi de finances au Parlement, des actions ont été entreprises via le groupe parlementaire de la CGM pour réagir à des propositions et à des amendements introduits lors de la discussion de ce projet. Il s'agit notamment du relèvement de la cotisation minimale de 0,5% à 0,75%, la TIC et TVA sur les boissons sucrées. Mais le grand espoir du patronat repose sur les assises de la fiscalité qui se tiendront au mois de mai prochain. Les précisions avec Mohamed Hadid, président de la Commission fiscalité et régime de change. Je pense que oui. Et je l'ai dit de manière très directe. Je ne dirais pas qu'on a répondu globalement. On est satisfait globalement. Parce que ça serait très, je dirais, très prétentieux de dire qu'on a répondu à toutes les attentes du patronat. Mais nous avons une vision et je pense que cette vision a été comprise. Nous ne sommes plus dans des doléances ou des amendements tout azimuts. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, nous voulons rester sur une vision. Une vision et adopter des mesures qui répondent à cette vision. On a même dit, je l'ai déjà dit par le passé, c'est que moi, on avait même voulu que cette loi de finances, il n'y a rien fiscalement. On fait une pause. C'est plus simple. On fait une pause. Mais bon, il y a des choses qui méritent d'être clarifiées. Ça a été le cas. Et je dis aussi qu'on est globalement satisfait parce que justement, on n'a pas remis en cause des acquis. Il faut aussi ça le comprendre. Parce que des fois, on ne voit qu'est-ce qui sort. Mais il faut voir aussi ce qui n'a pas été fait. D'accord ? Ou ce qui a été évité. D'accord ? Nous sommes quand même restés avec un taux d'IAS progressif à 31%. C'est très important. Nous avons même réduit le taux de l'IAS pour la PME à 17,5%. C'est quand même important. Et nous n'avons pas instauré des mesures qui touchent réellement à la capacité de l'entreprise de la PME. Maintenant, c'est vrai que si j'ai un regret, comme ça, c'est la cotisation minimale. Moi, je regrette que ça soit touché. J'ai un regret à ce niveau. On aurait pu rester à 0,5% en attendant d'approfondir la réflexion sur le sujet. Oui, mais l'administration aussi a tout le pouvoir de la contrôler. Ce n'est pas parce que si les déficitaires ont de la contrôlée, elles payent ce qu'elles doivent payer réellement. Mais il n'y a aucune raison aussi de mettre 75% à une entreprise qui ne gagne pas plus de 2% de marge sur le résultat fiscal. On veut un système fiscal avec une visibilité, une stabilité. Et je pense que ce sera, incha'Allah, le résultat final des assises. C'est de sortir avec la loi de programmation fiscale. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !